salam alaykoum j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le cours de biochimie intitulé pathologie du métabolisme glucidique hypoglycémie et glycogénose j'ai essayé de comprendre ce cours aussi pour expliquer ce cours et on va commencer par une introduction dans l'introduction le diagnostic d'une hypoglycémie est facile dans le contexte du diabète traité par insurine avant de commencer c'est quoi l'hypoglycémie ? lorsqu'on dit hypoglycémie c'est quoi l'hypoglycémie c'est quoi l'hypoglycémie c'est quoi l'hypoglycémie ? l'hypoglycémie qui est le sucre, le glucose, le sang est inférieur à 0,5 g par litre pardon, l'hypoglycémie est un total glucose inférieur à 0,5 g par litre il y a un sujet diabétique, il y a un sujet qui a un sujet diabète a un hypoglycémie suivant l'hypoglycémie donc il y a un hypoglycémie il y a un total glucose inférieur à 0,7 g par litre gram par litre, j'ai déjà eu l'hyperglycémie parce qu'on a déjà eu l'hyperglycémie. Donc dans le cours, le diagnostic de l'hypoglycémie est facile dans le contexte du diabète traité par l'insuline. Qui est le diabète traité par l'insuline ou les hypoglycémies sont des médicaments qui ont eu l'hyperglycémie, qui ont eu le diabète. Donc je sais pas si c'est l'hyperglycémie, j'ai déjà eu l' savage. Alors, il existe l'hyperglycémie. Donc on n'a pas de réflexion pour le diabète, qui s'est prudent, vous en a pas de réflexion à l'insuline ou l'insuline est l'hyperglycémie. Donc la qué départ, c'est tir d'hypoglycémie. Et bien ça, on n'a pas de réflexion à l'insuline, Vous ne pensez que ce soit un par de réflexion à l'insuline en école. Soit le diabète, c'est tir d'hypoglycémie. D'accord ? Pour les hypoglycemiens oraux, il y a deux types. Quel est l'insuline sensible ? C'est-à-dire qu'ils ont l'insuline sensible ? D'accord ? L'insuline sensible, c'est-à-dire qu'ils ont l'insuline sensible. Ils ont l'insuline sensible, c'est-à-dire qu'ils ont l'insuline de l'insuline. C'est-à-dire qu'ils ont l'insuline sécréture, qu'ils ont l'insuline sécréture, qu'ils ont augmenté la sécréture par l'insuline. Ce sont des médicaments, ce sont des hypoglycemiens oraux. D'accord ? Donc, après ça, en dehors de ce contexte, c'est-à-dire qu'ils ont l'hyperglycemiens oraux, un diagnostic peut-être difficile. Il est souvent porté par excès, en particulier chez les patients qui viennent en consultation pour l'hyperglycemi. Donc, les patients qui ont normalisé l'hyperglycemi, ont un diagnostic un peu plus difficile. Cela conduit à la réalisation d'examens coûteux et non dépourvus de risque. D'accord ? Donc, nous allons l'obliger afin de nous donner des examens afin de nous connaître l'hyperglycemi. C'est ce sujet, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a la définition de l'hyperglycemi ? L'hyperglycemi, c'est l'hyperglycemi, c'est le total glucose, le son inférieur à 0,5, ou la 50, 0,5 g par litre, ou la 50 mg par décilitre. D'accord ? Inférieur à 0,5, ou la chie diabétique, tout le son inférieur à 0,7. Elle se définit comme la constatation simultanée 2. donc les trois éléments de l'hypoglycemie L'hépuglycemia neuroglucopinique des signes neuroglucopiniques. Qu'est-ce que ça veut dire, les signes neuroglucopiniques ? C'est-à-dire, pardon, les signes neuroglucopiniques, c'est-à-dire, on a gagné les signes de diminution, ta l'action ta système nerveux central. D'accord ? Cette hypoglycémie, c'est le cerveau, où l'organe utilise beaucoup la glucose, où elle est le plus utilisateur de glucose. Donc, qui est le glycémie, c'est-à-dire des signes du système nerveux central. C'est-à-dire, parmi ces signes, il va utiliser des céphales, des troubles visuels, il va utiliser des épidipses. D'accord ? Donc, il va regarder sur ces signes. Il va regarder sur ces signes. C'est le premier. Après, ça, qu'est-ce que ? Le deuxième signes, il va utiliser le glycémie, qui est-à-dire, il va utiliser le bas. C'est le deuxième signes. C'est le troisième signes. D'accord ? Donc, il va utiliser le deuxième signes. Il va regarder après ça. Et enfin, il va voir que la glycémie se corrige après l'administration du glucose. Du glucose. D'accord ? inférieur à 0,5 grammes par litre deux à trois heures après un repas. Le correction des symptômes lors de la normalisation de la glycémie. En disant du glycémie, il y a un glúthriade de Wippen. C'est pour le diagnostic. Il y a un glúthriade de Wippen. L'hypoglycemi Aadna 2 group Aadna 2 group Li homa desini De neuroglycopini Haadi li chfna ghammedoka Gulna diminution ta l'action du système nervosentral Wa ghammede desini neurovegetatif Wala mgul hum neurogenic Neurovegetatif Wala neurogenic D'accord Luwla gulna ghammede Diminution ta l'action du système nervosentral Wala ghammede desini Diminution yel dirna des troubles du système nervosentral Kima di trouble visio yel les epilipsi D'accord Hado parmi les Ghaadi n'shoffu gaaduk les simptom Les epilipsi L'convusion etc Pour le neurovegetatif Hado ghammede desini Diminution ta l'action du système nervosentral Par les zormon d'accord Par exemple Hado na l'system ta l'i katikolami L'adgrilani Nura adgrilani Kiongus glukos ghaadi huma yyytalhu D'accord Hado li d'hu zormon ghaadi yytalhu Porkwa bach yis yukurrijiu na l'glycoz ghaadi na afu thani Dfinara déchawel goaltaham Ghaadi isu yukurriju na l'i tal oon Al-glycimi Đ flock min haad Finishu Ghaadi dal yu Ediluna di ital oon Na l'action taL SYSTEM nervo Autonomy Diluna di Disini da urodhigitatif D'accord Ungennisha Neurogenic Hada ya haad La la s ogni Habanume Ghaaduk feu l'i l'glycimi A Fario 0,7 O haaduk A zero 5 Daccord Donc Parmi had Li sin TaL l'augmentation SYSTEMA NA Heu L' emoticon Par exemple Par exemple, il y a la taquicardie, 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 il y a la palpitation, les tremblements, les suyeres, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a l'augmentation du système nerveux autonome. Il y a augmenté par l'augmentation du système nerveux, l'adrenaline, etc. C'est un rétro-contrôle, il y a la taquicardie, il y a la taquicardie, d'accord ? Il y a un rétro-contrôle qui est lié au système nerveux central. Troubles brutals, la vue, la parole, la marche, l'épilepsie, perte de connaissances, coma. Et ce li a la réaction neurovégétative, c'est-à-dire que le système nerveux végétatif, les suyures, palpitations, tremblements, tracarie, pâleurs, etc. Après ça, qu'est-à-dire qu'on a les syndromes hypoglycémiaux ? Les hypoglycémies ont deux types. Deux types de symptômes, mais aussi ont deux types d'hypoglycémies. l'hipoglycemi anna l'zuj li huma l'hipoglycemi organik u reaksyone che l'difference bin etto a din zidun che foe hana l'difference bin ipoglycemi organik u reaksyone ipoglycemi ganna organik u ganna reaksyone organik djina kien u l'kun u aja kien u l'luj neklu kien u saimin u l'amen u l'luj neklu donc l'hna il bin u l'isini, l'hna il yon qos l'glukos mais l'hna il yitla l'insuline bien sûr ou yon qos l'glukos donc l'hadi jama l'anta organik c'est a dir l'djina kitu u l'li men ulu aja u kien des ipoglycemi reaksyone dans l'is ipoglycemi reaksyone l'hna il yitkun post prendian d'akob apri europa après 2 ou 4 heures de repas il y aura une réaction aupoglycemi si c'est pas il y aupoglycemi aupoglycemi ou aupoglycemi ou aupoglycemi ou aupoglycemi 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 pour savoir la différence entre l'organique pour l'hypoglycemi organique l'organique aupoglycemi 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 la réactionale aupoglycemi 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 réactionnelle réactionnelle se définit comme une glycémie aupoglycemi m i larv aupoglycemi 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 japoglycemi aupoglycemi afarそんな g Square aupoglycemi Aam aupué haupoglycemi Le anxie dans la l'hypogly begins organic la réactionnelle, l'hypoglycémie réactionnelle puis l'hypoglycémie organique n'abdao par l'hypoglycémie réactionnelle bèch na'arfu qui na'arfu l'hypoglycémie n'abdao par l'hypoglycémie provoqué par va oral prolongé sur 5 à 6 heures c'est-à-dire rade n'dirou c'est-à-dire que l'épreuve 75 g pardon 75 g de glucose y'koun idirha par va oral ou gounna ganna idirha 5 minute d'accord m'y tawolx pou y'radi n'gisou hali kli prôblit d'enna ful kota simiologi pou y'radi n'gisou glycémie filli 2 premières heures y'koun normal pardon filli 2 premières heures il risultat y'kounu superior à la normal d'bain b'li anna hyperglycémie d'accord m'en profi k'en diabetik balsakit t'oulli 4 à 5 heures ehna gadi tonqus la glycémie d'accord t'oulli inferior 0,4 t'oulli WAS eeb ic 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 Ensuite, il y a l'hypoglycemia. La diagnostic est en relation avec une secréation retarde dans l'insulin. Ici nous avons l'insulin de secréation retarde dans l'insulin. Pour l'hypoglycemia, comme l'hypoglycemia, le corps est en train de devenir plus de l'hypoglycemia. Il y a l'hypoglycemia. Donc, il y a l'insulin d'insulin. Ensuite, ce n'est pas l'examen. Nous allons aussi savoir que les hypoglycemias qui sont auto-imunes. C'est-à-dire qu'un des auto-anticorps, des maladies héréditaires, se manifeste par la présence des auto-anticorps, soit des anti-récepteurs de l'insuline ou de l'anti-insuline. C'est-à-dire qu'un des auto-anticorps, des anti-récepteurs, c'est-à-dire qu'un des maladies héréditaires. Donc, l'insuline, pour qu'il y ait un récepteur, il y a un récepteur. C'est-à-dire qu'un anti-corps, il va déplaçer l'insuline, il va dire que l'insuline est résistant. L'insuline ne va pas exercer la même structure, il ne va pas pouvoir exercer la même fonction. Il va dire que l'insuline est longu principles très importants, il va transformer la même action. on n'a plus de sécrétion d'insuline l'insuline est aussi radion c'est la pro-insuline la pro-insuline l'insuline c'est la peptide C donc il y a un radion les autres anti-récepteurs de l'insuline cliniques l'hypoglycémie post-prandia la même chose la biologie la sécrétion la pro-insuline l'insuline elle n'a plus de sécrétion la biologie la biologie le sub眞 AFT la biologie la biologie l'insuline syndromi d'irata la biologie la biologie la biologie l'hypothyèse une délin hachéhia anna risotto anti corps anna li anna risotto anti corps anti insuline anti insuline c'est-à-dire après un repas pour l'alimentation chimichang we ile de l'insuline aété épite l'insuline aété épite l'hyparglycémie aété épite l'hyperglycémie aété épite 10 2 2 4 4 10 11 12 19 20 21 22 22 22 22 22 23 c'est l'analyse et les gens sont décomplexes donc on va y'aller le consulant et c'est vraiment et le glucos est déjà il se passe alors il se passe c'est l'ipoglycémie j'espère que vous avez compris cette mécanisme est très rapide car on ne sait pas ce qui est exact mais on va y'a reçu après l'analyse il faudra que l'hôte est connectée mais il faut le goût comme l'hôte c'est le glycémie il se n'a pas encore plus à la xylia c'est le glycémie c'est la sécretion donc c'est le muscle le muscle ça va être le muscle il faut maintenant on va être le muscle donc le muscle il faut le deuxième deuxième mechanism, on a gaffe l'reactionnaire, post-fondial. Donc après ça, on a fait l'organique. On a fait l'organique, il n'y a pas l'organique. Il n'y a pas l'organique, il n'y a pas l'organique, il n'y a pas l'hypoglyceme. On a fait l'exercice physique. Donc, on a fait l'hypoglyceme à l'organique. On a fait les autres causes, il y a des causes qu'il y a des causes juste pour l'hypoglyceme l'hypoglyceme à l'hypoglyceme à l'hypoglyceme à l'hypoglyceme à l'hypoglyceme à l'hypoglyceme. Par exemple, l'insulinum, c'est un tumor sécretant des cellules bêta des yeux de l'Angers et il a un souci. L'insulinum, c'est un tumor sécretant. C'est un tumor sécretant dans le pancréa. C'est un tumor sécretant des cellules bêta des pancréa. Il s'est donné à l'action. Il s'est donné à l'action. Il s'est donné à l'insulinum, c'est-à-dire à l'hypoglyceme, c'est-à-dire à l'hypoglyceme. Il s'est donné à l'hypoglyceme à l'hypoglyceme. les plus petits c est toujours secrétiques c'est le biais qui a dit qu'il n'a pas d'insuline et qui a dit qu'il n'a pas d'insuline il n'a pas d'insuline les deux types il n'a pas d'insuline il n'a pas d'insuline plus l'insuline aussi plus le biais qui est un c séclic qui a dit qu'il n'a pas d'insuline et qui a dit qu'il n'a pas d'insuline dans l'insuline on va se reparler puis il n'a pas d'insuline tout ce qu'il n'a pas d'insuline il y a eu un hiboglycémie il n'a pas d'insuline on va avoir une remarque on va voir que les patients qui ont la tête ont l'obés pourquoi ? car ils ont une époglycemia et ils ont beaucoup de glycoz et ils ont beaucoup de glycoz et ils ont aussi l'agriculture pour les patients qui ont l'adipé on va voir que les patients ont l'insulin après on a l'hypoglycemia qui s'applique le médicament qui s'applique le médicament sur le dosage d'insulin onv resolutions un boul겠습니다 et d'un an interim on va créer exécutant sa manière générale on va faire océます et aussi le chterrorisme qui font l'insulin sur les autres médicaments des infrastructure pour créer l'hypoglycemia ou dans billителей dans les patients on peut avoir譲é parce qu'il nous plairait le de la psychologue les cèmets les cèmets la glycémie le glycémie qui ont eu le glicémie mais ils ont eu les utilisations des cèmets des cèmets la glycémie le glycémie la glycémie glycémie d'accord aussi inibouté la sécrétion d'insuline donc les béta blocaux à d'y blocaux n'a guère l'action c'est un sommet les humains de médicaments donc à d'y d'une époclésie me a aussi l'aspirine l'aspirine chez les enfants n'aie l'aspirine ou ma famille de médicaments c'est-à-dire que l'administration de l'aspirine a l'aspirine a l'aspirine et l'aspirine a aussi des béta bloc après ça parmi les causes aussi il y a un tumeur extra pancréatique tumeur extra pancréatique n'a pas le tumeur dans le pancréa mais le tumeur est hypertocellulaire et surrénal c'est-à-dire que l'administration de l'aspirine a l'aspirine a l'aspirine a l'aspirine a l'aspirine toujours et type d'un cancer et d'une hypoglycémie parce que là où le cancer est consommer beaucoup de glucose d'accord à des tumeurs sont consommatrices de glucose ou aussi elles sont elles produisent des facteurs même en l'action de l'insuline par exemple l'exemple de l'IGF 2 et là où le tumeur extra pancréatique est un tumeur extra pancréatique l'équipe par exemple l'épatocellulaire ou la surrénalienne ça va dire qu'on consommer l'oxygène, l'glucose, la consommation de l'glucose ou la va favoriser la sécrétion de l'IGF 2 l'IGF 2 est normalement secréé par le foie et qui secréta est normalement en dehors du cancer et qui secréta qu'on est aujourd'hui bu estimé au rapport de l'on9 dans leajet d'un cancer Change le tumeur, le tumeur va être rec swell en 80 et qui ne commence pas au niveau du Noble l'ansionine, et d'achlant le glucose dans les cellules. D'achlant le glucose dans les cellules, on fait l'hypoglycémie. Et ici, on n'a pas besoin de l'ansionine. Et aussi ce qu'on fait, on fait l'action du GF2. Le GF1, c'est le GF1 qui est le deuxième, on fait l'hypoglycémie. Donc, on fait l'action de l'hypoglycémie. D'accord ? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a ? Il y a un tumor qui est consommateur du glucose qui produit des facteurs minimums. Il y a un üb long deuer l'addition, celle-ci a report de l'ansionine. Il s'admettre des questions alors que tout à fait, il ya a préché de plus d' planner, c'est un certain nombre de l'ansionine, qui est uneento. l'action de l'insuline est encore plus forte c'est comme l'action de l'insuline l'insuline est dans le sang et est en place de la glycémie et il est complé et l'insuline est encore plus forte après on a la cause on a les pathologies hypatiques et renales l'hypoglycémie est un rôle qui est le foie dans l'hymoustase glycédique c'est la pathologie hypatique et renales c'est la pathologie hypatique c'est la pathologie hypatique elle aqué la pathologie hypatique c'est la glycémie ou glycémie d'accord la méthode qui est l'incendie la glycémie hypatique tout de suite c'est la glycémie c'est à dire ce sont des mécanismes pour l'utiliser le glycogénolisme c'est le glycogénolisme, c'est le glycogénolisme c'est le glycogénolisme c'est le glycogénolisme c'est-à-dire à partir des précurseurs non glycides c'est-à-dire à partir des substances non glycides comme le lactate ou l'acide amine ou le glycérone c'est-à-dire à partir des précurseurs on peut obtenir le glycogénolisme et c'est-à-dire qu'il le glycogénolisme il faut prendre la pathologie � les deux actions on peut être hypoglycémie j'écris Donc, qu'est-ce qu'on a ? L'hypoglycémie est ainsi au fait qu'on réalise l'hypoglycémie, ceci explique en partie la survenue occasionale d'hypoglycémie qui s'il y a une insulgence renal chronique. C'est-à-dire l'hypoglycémie parce qu'on a l'hypoglycémie. Aussi parmi les causes, on a une pathologie endocrinienne. Il y a une pathologie endocrinienne qui est à l'insulgence renalienne ou l'hypoblitharism, il y a un cortisone. Il y a une actione très différente que l'hypoglycémie est à la même chose, comme le catégorie de l'hypoglycémie. Il y a aussi le cortisone qui est à l'hypoglycémie et qui est à l'utilisation de l'hypoglycémie. Il y a une des déficits, bien sûr, il y a une des déficits d'hypoglycémie. Il y a une des déficits d'hypoglycémie, une des déficits d'hypoglycémie. Les déficits d'hypoglycémie, la même chose à la même d'hormeine, qu'il y a un il y a un impact sur le plan chimique il y a un hypo glycémie l'alcool l'alcool est ennobie il y a un hypo glycémie c'est la dernière cause c'est le sepsis il y a une infection sever il y a un hypo glycémie c'est la citokine il y a un hypo glycémie c'est la citokine il y a un hypo glycémie il y a un hypo glycémie qui quelles est-cepsis ousysysitokine est-cepsis facet le epoglycémie a un hypo glycémie hier iędzy en anglais la différence entre la glycémie organique ou réactionnaire la glycémie organique c'est-à-dire âge organique ou réactionnaire d'accord la glycémie organique parmi les causes les médicaments les tumeurs extra-pancréatiques les hypatiques les insuffisance sérénalienne les tumeurs pancréatiques l'insuffisance sérénale entre anti-insuline anti-récepteur l'insuline la glycémie organique l'hyperalimentation en premier lieu l'imperd glucose tolerance c'est-à-dire l'hyperalimentation 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 l'insuffisance sérénalienne l'hyperalimentation la même chose l'hyperalimentation l'hyperalimentation les tumeurs anti-insuline l'hyperalimentation 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 L'insulinémie, le total de l'insulinémie de l'europeur est un groupe qui peut avoir l'insulinémie basse. L'examen clinique permet de définir si c'est une hypoglycémie consécutive aux tumeurs extra-pancréatiques, pathologie hépatique ou rénal, prise d'alcool, pathologie endocrinienne. Mais ce n'est pas forcément, il ne concerne pas un tumeur, il faut utiliser un tumeur extra-pancréatiques, et donc, les tumeurs est un tumeur antiques. Si l'insulinémie est normal, on a aussi du tumeur pancréatiques de l'insulin. Il n'y a pas que la réponse est d'expérimentation exagérée de l'insulin, auquel vous avez de la prise d'insuline ou de l'hypoglycémie 1€ et ici, il faut faire une douze simultanée entre P-T-C car il faut faire une douze simultanée entre P-T-C sur le prix par l'indicamon il faut voir P-T-C il faut faire un médicamon dans P-T-C parce qu'il me dit qu'il fallait qu'il soit d'insuline et qu'il y ait de l'insuline avec un petit peu d'animateur, il s'agit d'un concière insulino. pour la diagnostique différencière, il s'agit d'une des preuves qui sont 72 heures dans l'espace de milieu hospitalier. Le sujet est de donner 3 jours. 1 Science 1 Arts 1 Science 2 Science 1 Science 2 Science 2 Science parce que l'élément le plus déterminant pour le diagnostic positif est la présence de sécrétion inappropriée d'insuline mis en évidence en établisant des rapports entre l'insuline et la glycémie je comprends les processions de sécrétion je vais faire les d'insulines pour les immunes je vais dire que l'insuline est en source de glycémie le zemt koun inférieur 0,3 ou osi guli kagan sur l'insuline khasat koun supérieur à 4 un coefficient ta turner hana l'insuline fois 100 sur la glycémie moins 30 khasat koun inférieur à 50 mais n'a tkoun li supérieur hana rai bien sûr a anna hyperinsuline d'accord donc idè kentèl li valeur mèkennouc normal mèkennet kentèl li supérieur 0,3 et cetera hana naafoub li anna timor taal pancréa d'accord hadi concernu le test epreuve 2 après ça qu'est qu'on a hana le test taal tolbutamid pardon tolbutamid hana gha di chandiru gha di chandiru sulfamid ipoqdisimio gha di n'anjectu n'anjectu n'entravenu chi un sujet normal ili glisseimio glisseimio magmukin d'arguer glisseimio gha di ton pass gha di ton pass gha di ton pass gha di ton pass apokê 5 menut s'apokê apokê pour le test de l'insuline pour savoir si on a une tumor on va prendre un test avec un test de l'insuline pour ne pas encore plus et on va revenir pour faire un test pour avoir un tumor de pancréatic car l'insuline ne va pas avoir le test il y a un autre test C'est la suppression de l'insuline et la sécrétion C'est ce qui est le sujet L'injection Nous allons faire l'insuline Et nous n'avons pas de sécrétion Mais si nous avons l'insuline Nous avons l'insuline Nous avons l'insuline Il y a un retrotronnement C'est la sécrétion L'insuline continue Mais comment nous allons faire l'insuline L'insuline qui nous avons l'insuline L'insuline Nous allons voir La 2ème partie de la sécrétion D'accord Il y a une élément Il y a un retrotronnement Après, il y a une époglésémie L'enfant Il y a une époglésémie L'enfant Il y a une époglésémie De façon transitoire En cas d'étrace respiratoire Il y a une élément L'infeking Il y a une infection sévère Ou une faible poids de naissance Il y a une époglésémie transitoire après ça, gaudi na gaudi le glycogenose, j'ai une erreur iné du metabolism, difficile iridita enzymatique c'est à dire, gaudi na gaudi le glycogen, j'ai aussi gaudi na gaudi le animal metabolism de galactose, j'ai un vidéo gaudi na gaudi, le glycogenose et dans le vidéo j'ai, gaudi na gaudi le reste, le glycogenose le glycogenose c'est un groupe de maladie maladie iridita, d'accord, génétique dans lequel le glycogen est quantitif qualitif anormal, quantité c'est que je vais faire en train de bruit et il y a des difficile enzim impliqué dans son metabolism d'accord, ça va être le malheur iridita, il y a il y a une difficile enzim impliqué dans le metabolism de la glycogen, d'accord, et il y a de Vulva, c'est un pompier, il y a généralisé c'est une structure pour la glycogen avec la glycogen, il y a il y a un lieu principalement au niveau du foie ou le muscle, il sert de source rapidement disponible d'unités hexose pour la glycolise qui est de l'exercice physique, donc il sert de l'exercice qui sert davantage à l'emmagasinage et à l'exportation d'unités de glucose pour le maintien de la glycémie, particulièrement au milieu, on va avoir un produit de la glycémie physique, il va avoir un produit de glucose et à l'exercice, il va en ajouter de l'exercice physique, il va avoir un produit de glucose pour la glycémie, il va avoir un produit de glucose et d'éducation à l'exercice le glycogen pour le type je vais vous montrer un ryzme sur le type le type le type le glycogen avant de voir le métabolisme le métabolisme c'est le glycogen le glycogen le glycogen le glycos pour les sites le glycos le glycos le glycos 1 le glycos le glycogen le glycos le glycos va implucre ici en gemes a les enzimes bronschantes, on a bronschantes et on a debronschantes. On a bronschantes, on a une groupe de l'anphosphate, qui est mettre dans le glycogène. Donc, le glycose 6-phosphate, va revenir au glycose 1-α-1-6-phosphate. Et le d'abronchantes va yager à l'anphosphate, qui va yager à l'anphosphate, et qui va yager à l'anphosphate. Donc, le bronschantes de l'anphosphate va yager à l'anphosphate, et la bronschantes va yager à l'anphosphate. Donc, c'est pour le métabolisme du glycogène. Et après, on a chaque fois dans les maladies de l'anphosphate, on a causé des maladies de l'anphosphate qui aident à chaque type de déficit dans l'anphosphate. Le premier est le glycose 6-phosphate. C'est un déficit ici. C'est un déficit sur le glycose 6-phosphate. C'est un déficit sur le glycose 6-phosphate. C'est une maladie de l'anphosphate du glycose 6-phosphate dans le glycose. Le glycose 6-phosphate sera l'accumulation. D'accord ? Parce qu'on a l'un de la glycose 6-phosphate. Qu'est-ce que l'accumulation ? Cette maladie, qui est une maladie devant l'Hierg ? D'accord ? C'est la maladie la première, c'est une maladie devant le GERC, c'est-à-dire qu'il y a une conversion de l'glucose 6-phosphate en l'glucose 6-phosphate. C'est-à-dire qu'il y a l'accumulation de l'glucose 6-phosphate. C'est-à-dire qu'il y a l'hépato-mégalie parce qu'il y a l'hépato-mégalie. Et il y a l'hépato-mégalie. Et il y a l'hépato-mégalie. Et il y a l'hépoglycémie, parce que l'hépoglycémie n'est pas la version de l'glucose. Il y a l'hépoglycémie. Et pour corriger l'hépoglycémie, il y a l'hépoglycémie. C'est-à-dire la synthèse de l'glucose à partir des précurseurs non glucidiques. C'est-à-dire la synthèse de l'glucose à partir des précurseurs non glucidiques. C'est-à-dire la synthèse de l'glucose à partir des précurseurs non glucidiques. C'est-à-dire la synthèse de l'hépoglycémie. C'est-à-dire la synthèse de l'hépoglycémie. C'est-à-dire la synthèse de l'hépoglycémie dans l'hépoglycémie. C'est-à-dire la synthèse de l'hépoglycémie. Maintenant on l'app receptors Il y a de la première phase Il y a la deuxième phase Tu es absolument difficile Dans l'enzyme Glycogen Fosforilasi C'est en deuxième phase Que si tu as le difficile Glycogen Fosforilasi Pardon Tu as le deuxième phase Il y a de l'oxyglucogen Fosforilasi Le deuxième phase C'est déficit d'ébranches l'enzyme Il y a une conversion de glucose 1-phosphate au glucose 6-phosphate. Il y a une accumulation de glucose 1-phosphate qui accumula et qui est le même symptôme comme l'hépatomegalie et l'hépochlyseémie. Et ce qui est plus important est que cette maladie est une maladie. La maladie est courante. Il y a une maladie difficile dans l'enzyme de branchot. Et ce qu'on doit faire enzitement de branchot ? Nous avons une céréale de glucose 1-phosphate et cette maladie est courante. Nous avons une céréale de glucose 6-phosphate. Donc, si nous avons une céréale difficile, c'est une accumulation de glucose 1-phosphate et l'hépatomegalie et l'hépochlyseémie. Et il y a une de l'hépatomegalie et l'hépochlyseémie et l'héparuriceémie. Et cela a également de l'hépatomegalie et l'hépatomegalie et l'hépatomegalie. parce qu'il y a l'enzyme qui n'a pas d'éclaté la branche donc il n'a pas d'éclaté la structure de la branche normal c'est dans le deuxième cas puis on va au troisième cas qui a donné le déficit en glucogen phosphorylase glucogen phosphorylase qui a donné la conversion de glucogen jusqu'à glucose en phosphat il y a donné le déficit en deux maladies le déficit en deux maladies qui a donné le déficit 2 maladies in carters ABOUTIREZ de HERZ d'accord ces maladies pourquoi ont-ils deux deux noms différents carthens et HERZ cette première maladie c'est le muscle c'est le muscle et c'est le muscle c'est le muscle donc qui m'a dit l'enzyme glycogène accumulation de glycogène ici c'est le muscle accumulation de muscle pour la muscle il y a dit l'exercice 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 la presion la glycogène est-elle la destruction la cellule donc l'exercice l'exercice surtout l'exercice c'est le muscle l'exercice la première maladie et c'est le glycogène qui accumule la cellule la cellule la cellule l'exercice 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 l'énergie m'a dit qu'il s'accumule il y a une structure qui m'a dit qu'il est toxique pour le foie c'est un cirrhose d'accord et on fait une dernière maladie qui est la maladie de pompALS, qui dépoloient l'zenzyme débranchante peut être un déficit au enzyme débranchante et l' totalement difficile est enfin prise en l'enzyme c'est de l'enzyme de l'enzyme le insertion les osymes qui pointent un enzyme débranchante il est une enzyme débranchante qui est difficile au enzyme débranchante c'est le l'isosym qui est difficile C'est ce qui est réellement ? Il s'agit de la maladie de pump. Il s'agit de la maladie de pump il s'agit de la maladie c'est un l'analyse cardio-mégale C'est à l'analyse de glicogène en accumulant le l'isosym l'onzyme glycogène ou bien le glycose infosfate va s'accumuler dans l'isozyme l'onzyme qui s'accumuler dans l'isozyme pour résumer sur les maladies on va voir ce qu'il y a l'espace on va voir ce tableau on a un type 1 qui a une division de glycose 6-phosphate la 1,5-phosphate la pompe a une débranchante alpha 1,4-glucosidase la 3 est la malie de chorie difficile en amylou 6-glucosidase la 2,100 est l'onzyme bronchante qui s'accumuler dans l'isozyme la 4 est l'onzyme l'onzyme bronchante l'onzyme bronchante il yg la 3 est l'onzyme Monday l'onzyme component une 10 et l'onzyme la b manageschante on yg est là Je vous remercie.